Comment prendre soin de vos yeux Vos yeux sont vos fenêtres sur le monde, il est donc important de bien prendre soin d'eux. Des choses comme voir un ophtalmologiste régulièrement, dormir suffisamment, et de donner à vos yeux des pauses régulières pendant que vous utilisez un ordinateur peut aider à garder vos yeux en bonne santé. Si vous rencontrez des problèmes avec votre vision, vous devriez prendre un rendez-vous avec un optométriste dès que possible. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur quelques-unes des choses que vous pouvez faire pour aider à garder vos yeux en bonne forme. Pratiquez de bonnes habitudes de soin oculaire Visitez un praticien de soin oculaire régulièrement. Ce sont des professionnels formés qui se spécialisent dans la recherche après la santé de vos yeux. Ils peuvent être ophtalmologistes, ophtalmologues, ou les optométristes. Pour garder vos yeux en bonne santé, ont vos yeux régulièrement ou lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre vision. Ne jamais dormir avec vos lentilles de contact à moins que votre médecin vous demande expressément de le faire. Vos yeux ont besoin d'un approvisionnement régulier en oxygène, et des lentilles bloquent le flux d'oxygène pour les yeux. Surtout pendant le sommeil, les médecins recommandent une pause normale de porter des lentilles de contact pour vos yeux pendant la nuit. Ne pas se baigner tout en portant des lentilles de contact à moins que vous portez serré et lunettes de natation de montage. Il est préférable d'utiliser des lunettes de prescription en cas de besoin. Il est bon de porter des contacts dans la douche à condition que vous gardez les yeux fermés quand vous êtes susceptible d'obtenir du savon ou du shampoing dans vos yeux. Suivez les instructions du fabricant et votre ophtalmologiste pratiquant sur l'utilisation des lentilles de contact et les solutions. L'une des mises en garde les plus importantes est de se laver les mains avant de manipuler vos lentilles de contact. Retirez votre maquillage pour les yeux à la fin de la journée. Prenez toujours le temps de retirer votre maquillage des yeux avant d'aller vous coucher. Ne jamais aller au lit avec votre maquillage des yeux encore. Si vous allez au lit avec le mascara ou il y en est sûr, il peut pénétrer dans vos yeux et causer une irritation. Dormir dans votre maquillage des yeux peut également causer les pores autour de vos yeux pour se bouche, ce qui peut conduire à orgelet ou, orgelet. Un sti sévère peut nécessiter des antibiotiques ou même besoin d'être enlevé par un médecin. Gardez tampon des maquillants près de votre lit pour les moments où vous êtes trop fatigué pour passer par votre routine de nettoyage de nuit. Utilisez l'allergène en réduisant les gouttes ophtalmiques avec parcimonie. L'utilisation d'un colire allergène de réduction pendant la saison des allergies peut aider obtenir le rouge et apaiser les démangeaisons, mais l'utilisation quotidienne peut effectivement aggraver le problème. Elle peut provoquer ce qu'on appelle rebond rougeur, ce qui se traduit par une rougeur oculaire excessive, car les yeux ne répondent plus aux gouttes pour les yeux. Oeil allergène réduction goutte travaux en rétrécissant le flux sanguin vers la cornée, ce qui le prive d'oxygène. Ainsi, alors que vos yeux ne se sentent plus enflammés et des démangeaisons, ils sont en fait de ne pas obtenir assez d'oxygène dans le sang. Ce n'est pas idéal, parce que les muscles et les tissus oculaires ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Le manque d'oxygène peut même entraîner un gonflement et des cicatrices. Lisez les étiquettes des gouttes pour les yeux soigneusement, surtout si vous portez des contacts. Beaucoup de gouttes pour les yeux ne peuvent pas être utilisées tout en portant des contacts. Demandez à votre œil praticien de soin quel genre de gouttes pour les yeux sont d'accord pour utiliser avec des contacts. Portez des lunettes de soleil UV de protection. Toujours portez des lunettes de soleil quand vous êtes à l'extérieur et le soleil brille. Recherchez des lunettes de soleil qui ont un autocollant qui indique que les lentilles bloquent 99% ou 100% des rayons UVB et UVA. Une exposition prolongée aux rayons UV peut nuire à votre vision, de la protection chez les jeunes peut aider à prévenir la perte de la vue dans les années suivantes. L'exposition aux rayons UV a été liée à la cataracte, la dégénérescence maculaire, pingocula et ptérigion, des conditions nocives pour les yeux. Comme les dommages pour les yeux contre les rayons UV s'accumulent pendant toute une vie, il est important de protéger les enfants contre les rayons nocifs. Assurez-vous que vos enfants portent des chapeaux et des lunettes de protection quand ils sont dans la lumière du soleil pendant des périodes prolongées. Assurez-vous de porter des lunettes de soleil même si vous êtes à l'ombre. Même si l'ombre diminue UV et avec exposition significative, vous êtes toujours d'exposer vos yeux aux rayons UV réfléchis des bâtiments et d'autres structures. Ne jamais regarder directement le soleil, même si vous portez des lunettes de soleil UV. Les rayons du soleil sont très puissants et peuvent endommager les parties sensibles de la rétine si elle est exposée en plein soleil. Portez des lunettes, le cas échéant. Assurez-vous de porter des lunettes ou d'autres lunettes de protection lorsque vous travaillez avec des produits chimiques, des outils électriques, ou tout autre endroit avec des particules aéroportées nocives. Lunettes d'usure aidera à protéger vos yeux contre les gros ou de petits objets qui pourraient vous frapper dans les yeux et causer des dommages. Avoir fait le plein de sommeil Le manque de sommeil peut contribuer à la fatigue des yeux. Les symptômes de la fatigue oculaire comprennent une irritation des yeux, difficulté à se concentrer, la sécheresse ou les larmes excessives, une vision floue ou double, sensibilité à la lumière, ou de la douleur dans le cou, les épaules ou le dos. Assurez-vous que vous obtenez assez de sommeil chaque nuit pour aider à prévenir la fatigue oculaire. Les adultes ont besoin d'environ 7-8 heures de sommeil par nuit. Exercice régulier L'exercice régulier peut aider à prévenir d'autres maladies comme le diabète. En obtenant au moins 30 minutes d'exercice 3 fois par semaine, vous pouvez réduire vos chances de développer des maladies oculaires graves comme le glaucome et la dégénérescence maculaire. Placez les tranches de concombre sur vos paupières pour réduire les poches. Presse concombre froid tranche doucement contre les paupières pendant 10-15 minutes avant d'aller dormir la nuit pour aider à traiter et à prévenir la paupière et poche sous les yeux. Vers sachets de thé peuvent également aider à prévenir les gonflements si elle est appliquée aux yeux. Faire tremper le sachet de thé dans l'eau froide pendant quelques minutes et placer sur les yeux pendant 15-20 minutes. Les tannins du thé devraient aider à réduire l'inflammation. Protégez vos yeux lors de l'utilisation d'un ordinateur. Limitez votre temps à regarder ordinateur, tablette, et les écrans de téléphone si possible. Alors que la science n'a pas encore prouvé que regarder les écrans d'ordinateur provoque des dommages permanents aux yeux, il peut causer la fatigue oculaire et les yeux secs. L'éblouissement des écrans d'ordinateur provoque la fatigue musculaire dans les yeux, que ce soit d'être trop clair ou trop sombre. Si vous ne pouvez pas limiter votre temps d'écran, il existe des techniques que vous pouvez utiliser pour donner à vos yeux une pause. Assurez-vous que vos yeux sont au niveau de l'écran. Regardez vers le haut ou vers le bas à un écran d'ordinateur pendant de longues périodes de temps peut mettre une pression supplémentaire sur vos yeux. Placez votre ordinateur et vous-même de sorte que vous êtes à la recherche directement à l'écran. Rappelez-vous à clignoter. Les gens clignotent moins quand ils sont à la recherche sur un écran, ce qui provoque les yeux secs. Faites un effort conscient à clignoter toutes les trente secondes lorsque vous êtes assis et regardant l'écran de votre ordinateur pour combattre les yeux secs. Suivez la règle 20-20-20 lorsque vous travaillez sur un ordinateur. 20 minutes, regardez quelque chose de 20 pieds de distance pendant 20 secondes. Vous pouvez vous aider à se rappeler de prendre vos pauses en réglant des alarmes sur votre téléphone. Travaillez dans des zones bien éclairées. Travailler de la lecture dans la pénombre peut causer la fatigue oculaire, mais ne sera pas endommagé vos yeux. Pour vous rendre plus confortable, seulement travailler et lire dans les zones qui sont bien éclairées. Et si vos yeux se sentent fatigués, arrêtez-vous un moment et prendre une pause. Mangez pour une bonne santé oculaire. Mangez des aliments qui contribuent à une bonne santé oculaire. Les vitamines C et E, le zinc, la lutéine, la zéaxanthine, et oméga-3 les acides gras sont essentiels pour la santé des yeux. Ces nutriments peuvent aider à prévenir la cataracte, opacification de votre lentille de l'œil, et la dégénérescence maculaire liée à l'âge même. Globalement, un bon régime sain et équilibré va être utile pour vos yeux. Mangez des aliments qui contiennent de la vitamine E. Inclure les graines, les noix, les germes de blé, et les huiles végétales dans votre alimentation. Ces aliments sont riches en vitamine E, donc incorporant certains d'entre eux dans votre alimentation quotidienne vous aidera à vous obtener la dose quotidienne de vitamine E. Mangez des aliments qui contiennent du zinc. Inclure le bœuf, le porc, les crustacés, les arachides et les légumineuses dans votre régime alimentaire. Ces aliments contiennent du zinc, ce qui est important pour votre santé oculaire. Mangez des aliments qui contiennent de la vitamine C. Inclure les oranges, les fraises, le brocoli, les poivrons et les choux de Bruxelles dans votre régime alimentaire. Ces aliments contiennent de la vitamine C, ce qui est important pour la santé oculaire. Mangez des aliments qui contiennent de la lutéine et la zéaxanthine. Mangez le chou frisé, les épinards, le brocoli et les pois. Ces légumes contiennent de la lutéine et la zéaxanthine, qui sont les deux éléments nutritifs importants pour la santé des yeux. Mangez des carottes. Si vous mangez des carottes, ce qui conduit à une meilleure vue. Mangez des aliments qui contiennent des acides gras. Omega-3 acide gras. Mangez une portion de poisson qui contient gras. Omega-3 une ou deux fois par semaine, comme le saumon ou les sardines sauvages. Ou, si vous n'êtes pas un fan de poisson, prendre un Omega-3 supplément quotidien. Et, après, j'ai mis pour ça, tout seul ! Merci.